Qu'est-ce que vous aimez d'ailleurs en premier dans un mot ? C'est son sens, sa définition ou sa musique ? Son sens, sa définition, la portée qu'il y aura sur le cœur des gens. Et puis j'aime bien jouer avec les mots, j'aime bien m'amener à la grammaire française. Et j'aime écrire quoi. Ils sont bouleversants les deux là. La petite psychologue qui a un pavé sur moi, magnifique. Une thèse. Une thèse. Une grand comme malade qui est un ami qui m'est très cher, qui m'avait donné l'envie de réussir. C'est vrai ? Oui. D'ailleurs, dans cet album, moi j'ai beaucoup aimé le slam secret. Oh, non, j'aime pas. Ah bon ? Pourquoi ? Oh, il est grossier, vulgaire. Oh oui ! Vous leur avez dédié un slam en disant, oui, on peut aussi avoir de l'humour. Parce que ce que vous leur reprochez au slameur, c'est de ne pas en avoir. On ne va pas trop, pas souvent dans leur test, oui. L'ami Karim, qui est un grand slameur, comme grand grand malade, je leur ai écrit un slam à la façon que j'ai récité au café culturel de Saint-Denis dans le 93, il y a une dizaine d'années. Et dans laquelle j'ai chambres un peu parce que ça manque un peu d'humour, ça manque un peu de nichon, ça manque un peu de cul. C'est ça. Et j'ai chambres là-dessus. Vous trouvez ça plutôt pas mal, vous, de simplifier l'orthographe ? Vous savez, il y a eu cette réformette de l'orthographe, vous trouvez ça plutôt une bonne chose ? Il faut la faire bouger, cette langue ? Il faut la faire évoluer, il faut la faire vivre, mais il ne faut pas musculer les règles de la grammaire ou du vocabulaire qu'on a depuis, je ne sais pas, des lufards. Il y a un ph, c'est magnifique, avec un s, c'est grotesque. Mais supprimé à son circonflexe, c'est une hérésie, ça. Il y a des choses pas bien faites dans cette réforme la plus récente, c'est qu'il y a une dizaine d'années. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des institutions comme l'Académie française ? Je ne veux pas avoir... Non, on dirait que j'aurais du mal, ils m'ont honoré du grand prix de la poésie de l'Académie française, les dizaines d'années. Oui, mais encore. Mais ce sont des personnes un petit peu gravataires, un petit peu pas tout jeunes, qui sont un peu assis sur les institutions et sur les bonnes mœurs. Mais ils font un beau travail. Ils m'ont fait rentrer dans le petit Larousse, quand même, de mon vivant, qui n'est pas arrivé à Souchon, à Cabrel, à Vauxy, à Bruvel. Les reconnaissances, ça vous atteint, ça vous fait du bien. Tout ça finit. Ah oui. Ah oui, oui, je suis très honoré. C'est plus qu'un honneur, c'est un bonheur. Quand on m'a remis le grand croix de commandeur des arts et des lettres, je n'ai pas la sierté que j'avais, enfin l'honneur, le bonheur que j'ai reçu. Quand une école se crée dans la Drôme Provençale, qui s'appelle l'école Renaud-Séchamps, l'école que j'avais contribué à financer la construction, ça m'a bouleversé. Je suis allé voir ces enfants, ils sont merveilleux. Vous y étiez d'ailleurs au mois de juin, et nous, nous avons quelques images de cette rencontre. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi, la mer, elle m'a pris des fourbus, tant pis. J'ai troqué mes cintiagues et mon cri un peu zone, contre une paire de dorsades et un vieux ciré jaune. Il s'est approché de moi, il m'a regardé comme ça. Petit portoricain, bien monté, et quasiment new-yorkais, de l'autre à matin. Toujours vivant, toujours debout, toujours la banane, rassurez-vous. Il ne faut plus nous faire une, on ne voit pas oublier, il y a ses trous du fuge, on s'est venu chanter. C'est Cerise. Ils sont bouleversants ces enfants. Est-il vrai que vous allez enregistrer un album pour enfants ? Oui, à la fin de l'année. Pour Noël ? Pour Noël prochain, oui. Noël pas là, Noël 2017. Vous avez déjà écrit ? Oui, j'ai écrit une douzaine de chansons, certaines à revoir. J'ai confié les musiques à Renan Luce, mon ex-gendre, ex-beau-fils qui a un amour et qui a fait des mélodies merveilleuses. Et c'est des chansons pleines de gourmots comme ils aiment. Alors c'est vrai que vous avez un rapport et une relation aux enfants très belle, mais alors vous dites, je suis passé à côté moi de mon fils, de Malone. J'étais un peu absent, un petit peu trop présent dans les bistrots et pas assez à la maison. Et je n'ai pas vu grandir. Bon, je n'ai pas vu grandir et quand il a grandi, il ne m'a jamais appelé papa, il m'a appelé Renaud. J'étais à un étranger, je ne voulais pas m'embrasser le soir avant de se coucher. J'ai peur, tu sens la bière, je ne t'aime pas. Maintenant que je suis sain et sobre, j'ai retrouvé un amour. Il me tient la main dans la rue, il m'appelle papa. Je le redécouvre à 10 ans, enfin à 9 ans, il y a un an. Qu'est-ce que vous tentez de lui transmettre ? Qu'est-ce qui est important, de transmettre à un enfant ? Le goût des mots, de la poésie, de la chanson, le goût de la révolte, de l'insoumission, de ne pas accepter ce monde tel qu'il est. Renaud, ça veut tout dire, ça signifie renauder, c'est râler. Être en renaud, c'est-à-dire être en colère, en vieux français. D'où vient mon tempérament. Mais récemment, vous avez fait une déclaration que vous voteriez bien pour François Fillon. Je vais mettre les choses au point, une chose pour toutes. Voilà, merci. On va parler des éventualités aux prochaines élections. Je n'aime pas parler de ça. Chaque élection me demande mon avis pour qui je vais voter. Et vous voulez savoir pour qui je vais voter en cas de victoire de la droite au second tour. Face à Marine Le Pen, à l'extreinte droite. Et je dis, je n'aime pas Sarkozy. Je déteste Juppé. À la limite, si Fillon se présente, je voterai Fillon contre Marine Le Pen. Le lendemain, le journaux, Renaud, je voterai Fillon. Et les radios, on en fait des caisses et des caisses et des tonnes et des tonnes. Je me suis fait chier dessus par les internautes de tout poil qui m'ont balancé. Ouais, Renaud, t'as viré, t'as cutie, tu votes à droite. Je me dis, je vais voter à droite. J'ai dit, en cas de duel, Marine Le Pen, François Fillon. Oui, je voterai François Fillon, sans honte, comme je vais voter Chirac en 2002, contre Jean-Marie Le Pen. Parce que d'abord, Fillon paraît être un bon républicain. Il me paraît être un honnête homme. Il n'a pas de casse sur le cul. Et j'ai apporté mon soutien éventuel dans cette éventualité où il serait face à Marine Le Pen dans cette élection. Ça vous fait peur, l'éventualité d'une Marine Le Pen au deuxième tour ? Non, parce que ça ne dépasse jamais 35%. Je ne pense pas qu'il y ait plus de 50% de fachos en France. Le fait d'écrire dans Charlie Hebdo, de nouveau, c'est aussi un acte militant ? J'ai de nouveau arrêté, parce que j'ai passé 30 ans de vacances à Lille-sur-Alsorge, à jouer la pétanque, à faire un peu les bistrots et à faire piscine. Je me suis coupé de l'actualité du monde, à part les éléments de juillet à Nice, les éléments tragiques de cet acte barbarie encore. Je me suis coupé de l'actualité, je n'ai plus aucun sujet à raconter, à part raconter ma vie personnelle, ce qui agace certains lecteurs, donc je suis renoncé. Quand vous dites faire les bistrots, ça veut dire que reboire ou vous avez tout coupé ? Non, non, j'ai reboir une bière de temps en temps, mais c'était plutôt Coca-Zéro. Je ne me suis pas cité cette marche. L'addiction, elle n'existe plus ? Non. Comment on y arrive ? La volonté. Il y a une phase de désintoxication, une cure de désintoxication ? Ah oui, j'ai fait une cure à Bruxelles, il y a un an, quand j'étais à Bruxelles, je suis allé en clinique pendant 15 jours, et m'ont fait tous les examens possibles et inimaginables, et j'ai remarqué que j'avais un taux de potassium dans le rouge, que le jour au lendemain, demain, après le lendemain, dans 8 jours, j'allais me choper, c'est-à-dire que j'ai eu très peur, j'ai arrêté définitivement, ils m'ont fait des superfusions de potassium, mon taux est remonté, j'ai décidé de s'arrêter les poisons alisées. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui nous regardent ce matin, qui flirtent comme ça avec l'alcool, et qui ne parviennent pas en fait ? Je dirais d'arrêter, d'arrêter net, ça changera leur vie. D'ailleurs, j'ai eu de nombreux témoignages de gens qui buvaient, qui étaient addicts, qui étaient accros à l'alcool, et qui, depuis que j'ai arrêté, ont arrêté aussi. C'était formidable de servir d'exemple, de modèle à des gens perdus. Merci. Merci.